Alors Chloé cette semaine on va parler de Ralph 2.0 C'est cela Est-ce que c'est cool ? Bah franchement moi j'ai grandement apprécié Donc de son titre original Ralph breaks the internet Il casse l'internet Exactement il casse l'internet il va le détruire Le film a été réalisé par Rich Moore et Phil Johnston Donc ce nouveau Disney est arrivé dans nos salles il y a peu Avec un peu de retard par rapport à la plupart des autres pays Parce que les premières bandes annonces sont sorties début de l'année dernière j'ai envie de dire Une sortie cet hiver enfin genre en 2018 Voilà mais ça faisait très longtemps qu'on avait des images de ce Ralph 2.0 Et donc c'est l'histoire Donc on reprend Ralph le casseur et sa copine Vanellope pilot Ils sont de retour dans leur salle d'arcade Mais la grande différence c'est que l'installation du wifi a été effectuée par le propriétaire de la salle d'arcade En parallèle Vanellope s'ennuie dans son jeu Sugar Crush Elle connait toutes les pistes par coeur Son destin est déjà pré-écrit, pré-défini Elle en a assez Lorsque des jeunes clients de la salle d'arcade Essaient de contrôler la jeune pilote Vanellope Mais qu'ils n'y arrivent pas Ils finissent par casser le volant de la machine d'arcade Ce qui fait que Étant donné que la machine d'arcade est très très vieille Le propriétaire de la salle d'arcade pense se débarrasser du jeu tout simplement Donc Ralph et Vanellope se décident de partir sur internet pour acheter un nouveau volant de course Afin de sauver le jeu et la plateforme d'arcade Donc on quitte la salle d'arcade pour partir sur le vaste univers du net Totalement nouveau pour les protagonistes des jeux des années 80 justement qui faisaient l'objet du premier film Comment est-ce que Disney arrive à concilier ce nouveau setting justement plus technologique avec la magie qu'il caractérise ? Alors déjà il y a l'utilisation de la CGI j'ai envie de dire qui est vraiment pertinente pour ce genre de film d'animation Vu qu'on est sur quelque chose de très cartoon toujours parce que c'est Disney mais aussi virtuel Donc avoir des personnages que l'on voit en motion c'est quand même beaucoup plus intéressant que des personnages dessinés On avait déjà eu ça dans tous les derniers Disney j'ai envie de dire Mais c'était peut-être un choix artistique moins pertinent C'était peut-être plus une utilisation de la technologie Alors que là c'est vraiment parfait pour la thématique que ça veut traiter La conciliation entre Disney et la modernité est à mon goût bien faite Parce qu'on a quand même toujours les mièvreries classiques de Disney qui plaisent tant à certaines personnes comme moi On a des princesses Disney qui seront présentes et qui auront un rôle à jouer dans l'histoire On aura toujours des thématiques comme l'amour, l'amitié, la réalisation de soi Donc on reste vraiment très très cliché Disney Mais on a une composante actuelle qui est très très forte On a les attraits et les dangers du net Donc on a la publicité, on a les pop-up, on a également les spams Faire le buzz, devenir viral, énormément de thématiques qui touchent énormément les jeunes de nos jours On passe un petit peu derrière le mur et on finit par explorer le dark web lui-même On parle aussi beaucoup de casser les codes Vanellope, petite fille qui joue dans un jeu tout rose Se révélera peut-être être moins rose que ce que... Un peu plus badass Un peu plus badass Donc ça montre qu'on n'a pas à rester dans des carcans qui sont prédéfinis Donc la modernité qui est au rendez-vous Il y a énormément de remises en question de soi Et vraiment ses envies en fonction de la société Et comment la société nous voit Puis il y a un petit clin d'oeil à Marvel aussi que j'ai grandement apprécié avec la scène post-générique Donc on voit un peu l'alliance Disney-Marvel qui se concrétise Qui se concrétise à travers ce film Après il y a quand même beaucoup de fanservice qui a été fait On a énormément de clins d'oeil Il y a beaucoup de personnages de toutes les franchises Disney qu'on a pu voir On a du Star Wars, on a du Marvel, on a les princesses, on a du Zootopie Donc pour moi ça a été fait avec relativement beaucoup de modération C'est-à-dire qu'on les voit, ça fait des clins d'oeil On sait que c'est un Disney, c'est appréciable Mais c'est pas nécessairement utilisé à outrance C'est pas non plus un dégueulis juste de Oh mon Dieu, on a un nain et puis on a un Peter Pan Juste pour les faire voir Ils apparaissent mais ils ont pas de rôle principal à l'intrigue Ce que moi je trouve intéressant Donc pour moi ça a été une très très bonne prise de conscience en fait Ce film sur des thématiques actuelles Pour les petits comme pour les grands Et donc on part selon toi sur une nouvelle réussite des studios Disney Je m'accorderais quand même à dire que les thématiques sont justes Que ça a bien été traité Que l'évolution des personnages est belle Et part pas nécessairement dans le cliché Parce qu'au fur et à mesure de l'histoire On se rend compte que l'intrigue qu'on pensait être l'intrigue principale Ouvre énormément de nouvelles portes Donc c'est pas la fin qu'on s'attendait à voir nécessairement A la moitié du film on se dit mais il reste encore une moitié de film Et c'est pas terminé mais qu'est-ce qui va se passer Donc franchement il casse pas non plus trois patins à canard Dans le sens où ça va pas être le Disney révolutionnaire Qui va marquer la carrière en tant que Oh mon dieu Ralph 2.0 c'est la folie du 21ème siècle Mais ça reste un très très bon moment à passer Et j'ai vraiment grandement apprécié Alors on a Benjamin sur le chat qui Mauvaise langue décidément Analyse sponsorisée par Tencent, Samsung, Burger King, Conforama et Conforama Arena Bon bah Benjamin je pense que On voit à peu près ce qu'il a pensé du film Qui l'a vu autour du plateau ? Moi Alors Je suis d'accord sur le fait que l'amitié Ralph Penelope Il marche toujours bien Mais moi j'avais beaucoup aimé le premier Et je trouve que celui-là il est assez raté en termes d'écriture Il ne me raconte rien en fait Elle le dit elle-même Tu l'as dit à moi c'est très juste L'intrigue principale Devient secondaire Et en fait on s'intéresse plutôt à d'autres trucs Qui pour moi sont très intéressants Et surtout Benelope en fait je ne comprends pas ce concept D'en faire une espèce de De personnage Une espèce de fille indépendante Alors qu'elle était déjà dans le premier En fait elle avait déjà ce concept-là Et là il y a un truc de potard à mettre à fond Et le fanservice Il n'est pas à outrance tu as raison Mais il ne sert pas grandement je trouve non plus Il ne m'a pas spécialement fait rire non plus Bref je trouve ça je trouve très oubliable celui-là Alors que le premier pour moi était Un gros coup qu'avait lancé Disney Après j'ai envie de dire que ce qui est intéressant Dans le fait de mettre Benelope Comme protagoniste de l'histoire Et comme justement petite fille Qui devient indépendante C'est que Ralph 2.0 Il se regarde totalement indépendamment du J'ai pas vu le premier Et j'ai très très bien compris On n'a pas besoin de voir le premier opus Pour comprendre le second Et ça c'est très très appréciable Parce que je pense que ça se complète On a des personnages En tout cas surtout au début Les personnages de la salle d'arcade Personne qui n'a pas vu le premier Ne les connaîtra pas Mais c'est pas important de ne pas les connaître Parce qu'ils n'ont pas d'importance véritable Dans l'intrigue Ben non moi je ne l'ai pas encore vu Ah tu ne l'as pas donné ? Mais ça m'a donné envie Avant les thématiques C'est le but ça fait plaisir Voilà les saisons Du coup voilà ce que ça vous donne envie De le voir un petit peu Ou vous réservez vos billes Pour un certain film de Japanim Dont on va parler dans pas très longtemps Je te laisse répondre Je risque d'être désagréable Ben vu que je n'arrive pas à voir le deuxième On va parler de celui-là Non c'est sûr qu'ils ont mis l'accent Sur par exemple Alors moi je pensais à Player One Parce que voilà c'est l'effet Regardez on est sur internet On va vous mettre Tout ce que vous aimez Tout un peu Les animés Les personnages Donc du coup les princesses Disney Que j'apprécie Voilà les voir dans un autre jour Dans un peu en plus Dans le trailer Ils ont vraiment mis l'accent Sur les princesses Disney je trouve Bah ça attire un petit peu Mais je ne pense pas le voir au cinéma Ok très bien Un dernier élément aussi Qui est très intéressant Voilà le mot de la fin C'est l'autocritique Qui a été faite par Disney À l'intérieur de ce film Bah il joue comme Je vois que tu as l'air Je ne suis pas d'accord Je trouve que c'est l'autocritique facile C'est l'autocritique que Disney fait Parce qu'ils savent Que c'est ce que le public attend De nouveau et de nos jours En fait il n'y a pas de vraie autocritique Ils vont juste dans le sens du vent Disney est très fort pour ça Et j'ai aucun problème avec Ils vont dans le sens du vent C'est pas une vraie autocritique pour moi Ils quittent un peu leur image D'un but d'eux-mêmes Qui est assez intéressant Puis il y a aussi vraiment Toutes les réactions des personnages Dans la vraie vie Par rapport à ce qui se passe Sur le net Qui est très très bien fait Donc dès qu'il y a une coupure On voit Une coupure d'internet On voit que le personnage Qui est derrière son écran Réagit Il n'est pas content Et c'est quand même assez sympa De quitter le dessin animé Pour revenir dans la réalité Par moment Donc effectivement Un film plutôt intéressant Si on a envie Si on a envie Un petit peu de méta En ce moment Jeux vidéo, BD, manga, séries Et cinéma de genre L'actu Pop'n'Geek C'est dans Hyperlink Votre cocktail de vue des deux pixels Avec Karel et son équipe Tous les dimanches à 16h En direct sur VL